Aujourd'hui, on va parler nucléaire. C'est un sujet qu'on a l'habitude de traiter régulièrement à Centrale Énergie. On vous propose régulièrement des conférences où on vous fait un état des lieux sur les dernières technologies. On a également, pour les personnes qui nous suivent depuis un moment, organisé en 2019 un débat entre Yves Marignac de NégaWatt et Valérie Faudon de la Sfène, que je vous invite à retrouver sur notre site Internet. Et régulièrement, si vous suivez les débats qu'il peut y avoir sur la sortie ou non du nucléaire, on va trouver énormément de questionnements qui vont tourner autour de la sûreté nucléaire, que ce soit le risque d'accident, qui est généralement sous le feu des projecteurs depuis l'accident de Fukushima, mais également la question du traitement des déchets. Oui. Donc, on a décidé ce soir de donner la parole à l'IRSN et à l'Andra, qui sont deux des institutions qui en charge des surveillances de ces sujets-là. Donc, on laissera la parole à Karine Hervieux, directrice générale adjointe de l'IRSN, qui le rejoint à ce qu'elle s'appelait encore l'IPSN en 1991, et également à Mathieu Laplanche, chef du service études de sûreté de l'Agence nationale. Je tiens à remercier, avant de laisser la parole, aux intervenants Rodolphe Meyer, qui assure l'ami, alias Le Réveilleur, qui est une chaîne YouTube que je recommande chaudement, qui nous a mis en contact avec l'Andra, et également Maurice Mazière et Pascal Esposito, qui nous ont aidé dans la prise de contact avec l'IRSN. Et alors, quelques points techniques. Pour les personnes qui sont habituées à nous suivre, depuis que nous sommes en format webinaire, vous allez recevoir un lien dans la conversation. Est-ce que Guy, tu aurais la possibilité de partager le lien SpeakUp ? J'ai juste un petit souci de mon côté. On va utiliser un outil qui s'appelle SpeakUp. Un SpeakUp est un outil dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions en direct. Et au fur et à mesure, vous allez avoir la possibilité de voter pour ou contre les... Merci Guy, vous avez le lien dans la conversation. Vous allez avoir la possibilité de voter pour ou contre les questions qui vous sont posées. Donc là, lorsque les intervenants auront fini leurs interventions, comment on déroulera les questions dans l'ordre de popularité ? Donc, on va rajouter une petite touche de démocratie, si on répondra en priorité aux questions qui ont reçu le plus de suffrages. Donc, de manière logique, on va commencer par l'IRSN et avoir la question. Et après, on s'intéressera, on laissera la parole à Mastula Laplanche pour l'endroit. Donc, Périne, je vous laisse là. Bonjour à tous. Bonsoir à tous, plutôt, et à toutes. Est-ce que vous m'entendez ? Vous entendons très bien. Parfait. Alors, je suis carrière vue, effectivement, à l'IRSN et puis, avant cela, à l'IPSN, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est donc l'expert public du risque radiologique et nucléaire, qui travaille à la fois sur les installations, les transports, mais également dans le domaine médical. Donc, nous sommes impliqués directement à la sûreté des installations et des transports, puisque nous sommes l'appui technique, finalement, des décideurs, du gendarme, du nucléaire, que sont les autorités de sûreté nucléaire. Donc, je vais partager quelques transparents avec vous pour vous présenter un petit peu la démarche générale de sûreté. Alors, est-ce que vous voyez la présentation ? Oui, très bien. Parfait. Alors, d'abord, un petit mot sur la sûreté et sa définition. Donc, la sûreté, elle est définie dans le Code de l'environnement comme l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base, ainsi qu'au transport de substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents et d'en limiter les effets. Donc, un ensemble de dispositions à la fois techniques, mais pas uniquement techniques, également organisationnelles. Alors, au cœur de la sûreté nucléaire se pose la question, finalement, de qu'est-ce que le risque acceptable ? Dans les années 1960 est apparu ce diagramme que vous avez sur la gauche, dit diagramme de Farmer, qui distinguait finalement un domaine interdit et un domaine autorisé et qui amenait à juger du risque en fonction de la probabilité d'occurrence d'une situation et de ses conséquences. Ce diagramme, assez largement partagé au niveau international, considère que plus un accident est probable et plus ses conséquences doivent être limitées et plus un accident a des conséquences graves et moins il doit avoir de chances, si je puis dire, de se produire. Donc, c'est finalement ce diagramme qui sous-tend un petit peu la démonstration de sûreté ou l'approche de sûreté en France, comme dans tous les pays à l'international, qui va distinguer finalement un domaine autorisé et puis un domaine qui va être accepté ou autorisé, ce n'est pas le bon mot, mais un domaine en tout cas où on va essayer de ramener les accidents. Donc, vous avez au départ ici le risque potentiel. C'est le risque que présente une installation sans qu'aucune mesure de limitation soit mise en œuvre. Et donc, les dispositions de sûreté, elles vont permettre soit de limiter la probabilité de l'accident, soit d'en limiter les conséquences. Donc, deux types d'actions qui vont, à partir d'un risque donné, permettre de ramener finalement ces situations dans un domaine qui serait autorisé, en tout cas dans un domaine qui serait jugé acceptable. Alors, évidemment, le risque acceptable, il dépend d'un certain nombre de choses. Il dépend de la perception par la société du risque. Et un risque qui était acceptable en 1970, au début de la construction du parc nucléaire français, ne l'est plus aujourd'hui. Il dépend aussi de l'avancée des connaissances. Et donc, ce diagramme, il a été retravaillé pendant les 30-40 dernières années pour finalement arriver à limiter de plus en plus à la fois les conséquences des différents accidents et puis également la probabilité d'occurrence. Alors, vous verrez qu'au-delà du domaine non autorisé et du domaine où le risque, quelque part, est accepté, il y a des situations qu'on ne traite pas. Ce sont des situations qui sont considérées comme exclues, c'est-à-dire que leur probabilité est suffisamment faible pour que l'on considère qu'elles ne surviendront pas et donc il n'y a pas nécessité de mettre en ordre de disposition de limitation des conséquences. Alors, quels sont les risques dans une installation nucléaire ? Eh bien, ils sont de trois ordres, essentiellement. L'emballement de la réaction nucléaire en chaîne, qui va imposer que pour toute situation, en toute circonstance, l'industriel maîtrise les réactions nucléaires en chaîne et une fois le réacteur arrêté, maîtrise, contrôle la réactivité. Deuxième risque, c'est l'échauffement excessif du combustible, donc au niveau du cœur du réacteur ou en piscine d'entreposage. Donc, on va chercher à évacuer la puissance thermique en fonctionnement normal et également après l'arrêt du réacteur, puisque le réacteur, une fois arrêté, va continuer à dégager de l'énergie et de la puissance du fait des produits de fission qui sont toujours dans le cœur. Troisième risque, c'est la dispersion des substances radioactives. Donc, on va chercher à confiner ces substances radioactives au plus près de là où elles se trouvent initialement. Donc, ça, ce sont finalement les trois grandes fonctions de sûreté que l'exploitant doit maîtriser en permanence sur son installation, en fonctionnement normal, mais également en fonctionnement accidentel. Alors, dans les textes réglementaires, a été introduit une quatrième fonction de sûreté, mais qui est d'un autre ordre. Il s'agit de la protection des personnes contre les rayonnements ionisants, qui n'est pas en lien direct avec le fonctionnement de la machine, si je puis dire. Là, ça consiste à mettre en place des protections pour les travailleurs, notamment. Alors, la sûreté, elle est basée sur une démarche, un concept fondamental, qui est le concept de défense en profondeur. Donc, un concept qui est à l'origine un concept militaire et qui vise finalement à interposer des lignes de défense entre un danger et une cible. Donc, c'est effectivement sur cette base du château fort avec des lignes successives et indépendantes qui amènent à retarder finalement l'ennemi que se base le concept au cœur de la sûreté nucléaire. Alors, première approche qui a été mise en œuvre dans les années 60-70, c'est l'interposition de barrières physiques entre le combustible, donc les substances radioactives, et l'environnement. Donc, sur un réacteur tel que nous les avons en France, les réacteurs à hausse ou pression, vous avez trois barrières successives. La première étant la gaine du combustible, ici, qui est dans le cœur du réacteur. La deuxième étant l'enveloppe du circuit principal de refroidissement, également appelé circuit primaire. Et la troisième étant l'enceinte de confinement. Et finalement, ces barrières, elles ne sont pas forcément complètement étanches, mais elles visent à limiter la diffusion, la dispersion des matières radioactives du cœur vers l'environnement. Alors, ce concept de barrière, ensuite, il a été généralisé et il s'est transformé en niveaux, finalement, des niveaux de défense qui visent à prévenir et à atteigner les conséquences des accidents. Donc, ces niveaux de défense successifs, eh bien, ils sont constitués non plus uniquement des barrières, finalement, mais d'un ensemble de dispositions techniques et organisationnelles qui visent à stopper le développement d'une situation d'accident. Donc, on a aujourd'hui cinq niveaux de défense en profondeur. Le premier, eh bien, finalement, il vise à maintenir l'installation dans son domaine de fonctionnement normal. Donc, c'est les règles d'exploitation normale qui garantissent un maintien dans une zone autorisée de fonctionnement. Le deuxième niveau, lui, il va s'intéresser aux situations incidentelles. Donc, il va chercher à détecter les sorties du domaine de fonctionnement normal et à ramener l'installation dans ce domaine. Le troisième niveau, lui, va concerner les accidents, c'est-à-dire que soit on a une sortie du fonctionnement normal directement vers une situation accidentelle ou en passant par une situation incidentelle. Ce troisième niveau, il va viser à limiter les conséquences de l'accident et à ramener également l'installation dans un état stabilisé et sûr. Depuis l'accident de Shreem Island aux États-Unis en 1979, il y a un niveau 4 qui a été ajouté à la défense en profondeur et celui-là vise à limiter les conséquences d'une fusion du cœur. Si l'accident se poursuit et s'aggrave, il y a un risque de perte des fonctions fondamentales de sûreté et en particulier un risque de fusion du cœur. En cas de fusion, la priorité n'est plus la sauvegarde du cœur, mais la limitation des conséquences dans l'environnement à l'égard des populations extérieures. Ce niveau 4, il est consacré au traitement des accidents dits graves, donc des accidents avec fusion du cœur. Enfin, un cinquième niveau a été ajouté et il relève celui-là des pouvoirs publics, c'est-à-dire que si l'installation n'est pas maintenue dans un état satisfaisant et pour lequel on peut limiter les rejets dans l'environnement, les pouvoirs publics peuvent être amenés à prendre des mesures de protection des populations de type mise à l'abri, évacuation, prise de comprimés de diodes ou limitation de la consommation des denrées alimentaires. Donc ça, c'est les plans particuliers d'intervention qui sont mis en place autour des installations nucléaires pour permettre aux préfets de protéger les populations si nécessaire. Alors, à titre d'exemple, de ce à quoi conduisent finalement la déclinaison de ces différents niveaux, donc pour chacun des niveaux, il peut y avoir plusieurs lignes de défense et à chaque fois, l'exploitant, l'industriel, doit démontrer finalement qu'il maîtrise l'ensemble des fonctions fondamentales de sûreté. Alors, j'ai pris ici l'exemple des sources électriques de puissance pour vous montrer à quoi conduit l'application du dispositif de défense en profondeur. L'alimentation électrique de la centrale, l'alimentation de puissance, elle est assurée en fonctionnement normal par le transformateur de soutirage, donc l'alimentation externe de la centrale. En cas de défaut sur ce transformateur de soutirage ou d'indisponibilité, il y a possibilité de basculer sur un transformateur auxiliaire qui lui aussi est sur le réseau externe de la centrale. Donc ça, c'est le fonctionnement normal. En cas d'événement de perte de ces réseaux externes, ce que l'on peut voir en cas d'agression externe notamment, c'est ce qui s'est passé lors de l'accident de Fukushima dès le séisme, il y a des groupes électrogènes de secours, donc au nombre de deux, sur les réacteurs du parc actuel, au nombre de quatre sur le réacteur EPR, qui vont démarrer automatiquement et qui vont venir alimenter les systèmes nécessaires au système de sûreté pour pouvoir ramener l'installation dans un état sûr. Suite à l'accident de Fukushima, il y a un diesel d'ultime secours qui est venu encore compléter le dispositif actuel, donc une ligne de défense supplémentaire, cette fois-ci résistante aux agressions dites extrêmes, donc à des niveaux d'agression qui sont supérieurs aux agressions qui ont été utilisées pour dimensionner les autres systèmes de la centrale. Vous voyez que finalement, ces différents niveaux de défense en profondeur, ils vont se traduire par la mise en place de parades successives qui vont permettre d'assurer la sûreté de l'installation. Donc, la base du principe de défense en profondeur, c'est de prendre toutes les dispositions pour limiter les conséquences d'une situation, mais de supposer que ces dispositions ne sont pas suffisantes, qu'elles s'effacent et de voir donc au-delà quelles sont les nouvelles dispositions qui seraient nécessaires pour ramener l'installation dans un état suivant. Donc, plusieurs niveaux et donc plusieurs niveaux de plusieurs lignes de défense, plusieurs parades constituées à la fois de moyens matériels, mais également de procédures de conduite, de moyens documentaires et également de moyens inus. Alors, le principe de défense en profondeur a été revu et amélioré notamment à l'occasion des grands accidents nucléaires. Donc, on va les balayer très rapidement et de façon très générale. On reviendra dessus ensuite si vous avez des questions. Premier accident marquant, notamment sur les réacteurs à hausse ou pression puisqu'il y a eu des accidents précédemment sur d'autres types de réacteurs, mais sur les réacteurs qui aujourd'hui sont les réacteurs du parc, l'accident de Swimile Island aux États-Unis en mars 1979. et qui met en avant un accident de fusion du cœur qui va être lié à une mauvaise compréhension de ce qui se passe dans l'installation par les opérateurs qui vont couper les systèmes de sûreté, ce qui va entraîner la fusion du cœur. Alors, une remise en cause assez fondamentale de la sûreté de ces réacteurs qui met en évidence la nécessité de prendre en compte des défaillances multiples, c'est-à-dire une succession de défaillances de petits événements sur l'installation. Cet accident, il va fonder l'évolution de la sûreté sur les années qui vont suivre et il va conduire à la prise en compte d'accidents multiples, de défaillances multiples dans la démonstration de sûreté des réacteurs. Notamment, avant cet accident, les accidents étaient postulés et les scénarios étudiés un par un, ce qui limitait énormément le nombre de scénarios étudiés. peu de temps avant l'accident, il y avait eu un rapport fait aux États-Unis qui proposait des approches dites probabilistes, c'est-à-dire des arbres de défaillance qui permettaient de croiser un grand nombre de défaillances et donc qui a été une méthode d'investigation très puissante qui a permis de couvrir beaucoup plus largement les situations susceptibles d'affecter les installations et d'avoir aussi une évaluation plus fine des probabilités associées. C'est l'accident de TNI qui a conduit à une utilisation accrue de ces méthodes probabilistes qui sont venues compléter les méthodes d'étermistice qui étaient alors en place. Avec Tchernobyl, avril 1986, c'est la mise en évidence de réacteurs de mauvaise conception avec un risque d'instabilité fort du cœur et des pratiques de conduite dangereuses. Associés à cet accident c'est toutes les réflexions sur la culture de sûreté des acteurs du nucléaire et également l'ouverture des travaux vers tout ce qui est gestion des conséquences d'un accident grave avec la mise en évidence de l'importance des conséquences socio-économiques des accidents de fusion du cœur. Plus récemment, il y a dix ans, demain, l'accident de la centrale de Fukushima Daiichi. Une situation qui, à l'époque, nous a paru complètement inimaginable avec un séisme de forte intensité mais qui avait été effectivement pris en compte à la conception des centrales japonaises. Par contre, un tsunami dont l'ampleur était totalement inattendue. Donc, cet accident, il a conduit également à retravailler l'application de la défense en profondeur puisque tous les niveaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils étaient dimensionnés ou protégés contre des aléas mais d'un seul et unique niveau. Et donc, cet accident, il a mis en évidence la possibilité d'effacer l'ensemble des niveaux pour un aléa qui aurait été mal évalué lors de la conception de l'installation. Donc, ça a conduit à reprendre finalement les évaluations des aléas sur l'ensemble des centrales et à proposer des nouveaux équipements résistants à des aléas plus importants. C'est ce qui est en cours de déploiement aujourd'hui sur les installations françaises. Donc, en conclusion, après ce balayage très général sur la sûreté, la sûreté, une réflexion finalement permanente qui a évolué au cours des années où sans cesse on se réquestionne sur les modèles utilisés, sur les critères utilisés, sur leur domaine de validité, sur les phénomènes qui peuvent se produire dans les installations. C'est une réflexion qui est nourrie essentiellement par le retour d'expérience. Donc là, je vous ai cité les trois grands accidents qui nourrissent aujourd'hui les évolutions marquantes de la démarche de sûreté, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu, par exemple, l'inondation partielle de la centrale du Blayer en 1999. D'autres événements marquants également à l'international. Ce retour d'expérience est essentiel à l'amélioration de sûreté, ainsi que les résultats d'études et de recherches qui sont menés au niveau national ou au niveau international. Notamment, après l'accident de TMI, il y a eu énormément de travaux de recherche, dont un grand nombre mené par l'IRSN, sur justement les accidents graves, le comportement d'un cœur fondu et qui conduiront des années plus tard à proposer sur le réacteur de type EPR un récupérateur de courrier. Cette réflexion permanente est également scandée par des réexamens périodiques de sûreté qui sont en place en France depuis très longtemps et qui maintenant sont étendus à l'ensemble des pays européens. Des réexamens périodiques qui sont l'occasion de faire un point sur l'état des installations et puis également des améliorations possibles. Vous avez sans doute entendu parler de la prolongation de la durée de vie des centrales de 900 MW. Typiquement, c'est au cours de ce réexamen que EDF a revu complètement les référentiels de sûreté de ces installations. Il a refait une démonstration de sûreté au goût du jour au niveau de celle qui a été produite pour le réacteur EPR en essayant de se rapprocher des objectifs de sûreté de ces réacteurs de dernière génération. Chose importante également qui évolue dans le bon sens, c'est l'implication de plus en plus marquée de la société civile. Je l'ai dit au début de mon exposé, finalement, l'appréciation des risques et ce qui est considéré comme un risque acceptable, en premier lieu, c'est à la société de se prononcer dessus. De plus en plus, il y a des travaux, des dialogues, des échanges avec la société civile pour travailler sur ces objectifs de sûreté. L'accident de Fukushima nous a montré aussi que la capacité d'anticipation de ces situations était limitée et qu'il fallait, malgré tous les efforts et toutes les dispositions qui sont mises en place, se préparer à faire face à des situations totalement inattendues et donc travailler sur la résilience des installations, aussi la résilience des hommes et des organisations. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été initiés, des travaux de recherche en sciences humaines et sociales à l'issue de l'accident de Fukushima, justement pour essayer de voir quels sont les facteurs qui peuvent faciliter la gestion de crise, qui peuvent aider des équipes, qu'elles soient de l'exploitant ou des pouvoirs publics, à trouver les moyens de rebond, d'adaptation pour faire face au mieux à ces situations. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous rends donc la parole, monsieur Ambroise. Merci beaucoup, on va pouvoir laisser la parole à Mathieu Laplanche et on gardera les questions pour la fin. Je vous rappelle dans le chat le lien pour pouvoir les poser. Vous pouvez rajouter votre nom à la fin de votre question, ça nous permettra de vous laisser la parole à la fin pour que vous puissiez la poser vous-même, autrement, qu'on la lira pour vous. Mathieu, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Mathieu Laplanche de Londra, je suis responsable du service Écule de sûreté. Je ne sais pas, vous m'entendez bien ? On vous entend très bien, oui. Je vais vous partager mon écran. Donc, comme je vous précisais, Mathieu Laplanche de l'Agence nationale de la gestion des déchets radioactifs. Je suis en charge à l'Andra du coup de la service qui s'occupe de démonstration de sûreté des centres de stockage. Donc, l'Andra, c'est une agence publique qui a environ 700, un peu moins de 700 personnes qui travaillent sur la gestion des déchets radioactifs. Une entreprise qui a plusieurs missions. On est un exploitant de l'installation, de l'installation nucléaire, les centres de stockage de déchets. On étudie et on conçoit des solutions pour les centres de stockage qui ne sont pas encore en place. Je vous parlerai tout à l'heure de certains projets. On assure aussi une mission de service public en termes de collecte de déchets non électronucléaires. On a aussi des aspects de travaux sur l'assainissement des sites pollués. Et on peut aussi noter une mission d'information sur les déchets radioactifs et de dialogue avec tous les publics. Pour cette présentation, aujourd'hui, je vais faire dans un premier temps un panorama sur la gestion des déchets radioactifs. Et dans une deuxième partie, je parlerai de façon un peu plus précise de la sûreté des centres de stockage et des enjeux associés. un déchets radioactif, comment on peut se le représenter ? Ça peut prendre différentes formes, une forme, par exemple, de gravat, de béton. Ça peut être des structures métalliques qui sont issues de réacteurs, issues d'assemblages combustibles qui ont été retraités. Il y a différentes formes que je vous préciserai par la suite. Ces déchets radioactifs, on les catégorise selon différents paramètres, comme vous l'avez sur le tableau, un paramètre lié à l'activité, donc l'activité qui est, c'est dans Becquerel, qui traduit justement un nombre de désintégrations par seconde des radionuclés, donc ça traduit un rayonnement. Donc, il y a différentes catégories, de la très faible activité à la haute activité. Et un autre paramètre qui sert à catégoriser les déchets radioactifs, c'est la période radioactive. La période radioactive d'un radionuclés, ça correspond au temps à partir duquel l'activité sera divisée par deux. Donc, pour un déchet, par exemple, radionuclés qui a des durées de vie très courtes, cette activité va rapidement diminuer. Donc, on voit les six catégories de déchets, les déchets à vie très courtes, vous voyez sur la gauche, les déchets de très faible activité, de faible réactivité à vie courte. Et pour les déchets à vie longue, trois catégories de faible activité de vie longue, moyenne activité de vie longue et haute activité. Je vais vous décrire par la suite certains éléments associés à la gestion de ces déchets. En termes d'origine de ces déchets, on voit sur la partie gauche de votre écran, ce sont des déchets majoritairement issus de l'industrie nucléaire, de la production d'énergie nucléaire, aussi du centre de recherche. Il y a aussi des déchets qui viennent de la défense et du domaine médical et de l'industrie non électronucléaire. en provenance multiple de producteurs de déchets radioactifs. En termes de volumétrie et de niveau de radioactivité, sur la partie droite de votre écran, ce sont des éléments qu'on peut s'arrêter un peu dessus. Ce que l'on voit, c'est qu'en termes de volume, la majorité des volumes de déchets radioactifs produits en France sont des déchets soit de faible moyenne activité à vie courte, soit de très faible activité. Donc, c'est des déchets moins dangereux. A contrario, les déchets qui ont le plus de radioactivité, donc les déchets de haute activité et de mauvaise activité, eux, représentent un volume relativement faible par rapport aux autres déchets. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution pour la gestion de ces déchets à long terme ? Je vous ai parlé tout à l'heure de la période radioactive des radionucléides. Donc, cette période va permettre une décroissance. Les radionucléides vont décroître dans le temps et ainsi, leur dangerosité va faire de même. Alors, en fonction des radionucléides, ces périodes d'une durée très courte, contrario, on a d'autres radionucléides qui, eux, vont avoir des périodes de plusieurs centaines de milliers d'années, donc qui vont présenter un danger pendant des temps très long. Donc, la solution qui est retenue pour se protéger de ces déchets, c'est de les isoler un temps nécessaire à la décroissance. Donc, en France, il a été fait le choix de stockage comme solution de gestion de ces déchets sur le long terme. En termes de panorama des déchets et des installations existantes, je vous ai parlé tout à l'heure des volumes de déchets les plus importants, donc les déchets de très faible activité et de faible et moyenne activité à vie courte. Ces déchets ont actuellement des solutions de stockage. Donc, on a dans l'Aume, on a deux centres dans l'Aume, un qui est une ICPE, le CIRES, qui reçoit les déchets de très faible activité. Donc, c'est les images que vous avez sur la gauche. Là, les déchets sont mis dans des alvéoles que l'on va par la suite recouvrir d'une couverture. de l'autre côté, on a les déchets de faible et moyenne activité à vie courte. Donc, ceux-là sont reçus dans notre centre de stockage de l'Aube, qui est une conception un peu différente. vous voyez, un déchet radioactif qui est en train d'être manutentionné par un pont. En fait, les déchets sont mis dans des ouvrages. Ces ouvrages sont soit, par la suite, recouverts de béton, soit gravillonnés, et on remet une dalle par-dessus. Donc, ça, c'est l'image du centre de stockage de l'Aube, ici. Une fois que le centre sera, on va finir d'être exploité, on va mettre en place une couverture par-dessus et on retrouvera dans une phase de surveillance du site. L'Andra exploite, surveille un centre qui est existant dans la Manche, le centre de stockage de la Manche, qui était le premier centre à stocker des déchets nucléaires situés près de l'Aigue. Donc, ça, c'est un dé. C'est un centre que nous surveille. Il n'y a plus d'exploitation, on ne fait plus de déchets, mais une surveillance. Autre déchet, les déchets de haute activité et de moyenne activité à vivre. Donc là, c'est les déchets les plus dangereux, qui ont le plus de radioactivité et qui ont un volume d'environ 73 000 m3. Donc, ces déchets, ils sont issus de deux endroits. Principalement, ils sont issus du traitement des combustibles usés. Donc, les combustibles usés, c'est les combustibles qui ont servi à produire l'énergie dans les coeurs de réacteurs. Une fois qu'ils ont terminé plusieurs cycles, ils sont retirés et puis ils partent en retraitement. Donc, ce retraitement consiste à un cisaillage des assemblages. On va, par traitement chimique, ça c'est fait au niveau d'Oranon, c'est pas l'Andra qui fait ça, mais ils vont en fait traiter chimiquement les pastilles pour récupérer d'une part l'uranium et le plutonium qui vont être mis de côté pour être valorisés et pour refaire d'autres combustibles. Et on récupère les produits de fission et les aquilines mineures. Et ces produits fission et ces aquilines mineures sont vitrifiés. Là, vous voyez une image de verre. Et ce verre est coulé à l'intérieur d'un conteneur que vous voyez ici. Pour vous donner une idée d'un ordre de grandeur, un conteneur de ce type, ça mesure 1m50 à peu près et ça fait 50 cm de verre. Donc ça, c'est pour les déchets à chat. Les déchets, donc il y a aussi les déchets, les coques et embouts qu'on reprend suite au cisaillage. Suite au cisaillage, on récupère les morceaux de gaines et les grilles qui séparent ces crayons. On vient les compacter et on fait des déchets, on met des galettes à l'intérieur de ce conteneur de ce type. Donc, il y a d'autres aussi, d'autres déchets qui sont produits par d'autres installations, d'autres déchets MAVL issus de l'exploitation ou de déchets actifs. Actuellement, ces déchets de haute activité et de moine activité à bilong sont entreposés dans les installations des producteurs, donc entreposés chez Orano à la Haïg, dans la VM de Marcoule ou sur Iseda à Bugé. Donc, actuellement, ils sont en entreposage. Donc, la solution pour stocker ces déchets, ce qui a été retenu comme solution de référence en France, c'est le stockage en couche géologique profonde et donc, c'est actuellement le projet CIGEO qui est développé par l'Andra. Donc, vous avez quelques chiffres clés de projet CIGEO sur la gauche. Juste pour vous présenter rapidement, il y a deux zones prévues, une zone de réception des déchets qui viennent du coup des producteurs, les centres que je vous ai présentés à l'instant. Certains déchets sont surcontainorisés et on les descend vers l'installation souterraine par le biais d'un funitulaire et les déchets sont stockés dans des galeries. Il y a une zone de stockage MAVN et une zone de stockage de haute activité. Une autre partie de l'installation est ce qu'on appelle la zone puits qui sert à regrouper l'ensemble des utilités pour le fonctionnement de la zone souterraine. Donc, ces zones sont ventilées. Donc, on a des usines de ventilation, de soufflage, d'extraction de l'air qui vient du fond. Donc, c'est un... En termes de chiffres, vous pouvez les lire sur le côté et on est sur 250 kilomètres de galeries et d'alvéoles sur des durées d'exploitation de 120 ans. Suite à ce panorama sur les déchets radioactifs, je vais présenter quelques éléments liés à la sûreté des centres de stockage. Donc, en termes de sûreté, l'objectif fondamental que l'on a pour nos centres, c'est de protéger l'homme et l'environnement à court et à long terme du danger qui représentent ces déchets. Alors, le danger qui représentent ces déchets, c'est principalement des risques liés au rayonnement, qui concernent en particulier les déchets de haute activité et de moyenne activité de l'eau, qui permettent un fort rayonnement et aussi la problématique qu'il faut gérer de confinement de ces substances. Il faut maintenir le plus longtemps possible le confinement pour éviter des impacts sur l'homme. Donc, la particularité de l'endroit par rapport à d'autres installations, on doit traiter les risques pendant notre phase de fonctionnement qui consiste à recevoir et à mettre en stockage les déchets et on a une démonstration de sûreté aussi liée aux aspects après fermeture et à long terme. Dans le sens où, comme vous avez pu le voir, les périodes radioactives peuvent être importantes. Donc, on doit démontrer le fait que notre stockage permet de protéger les populations sur du long terme. Donc, pour ce faire, on définit des objectifs de protection, c'est-à-dire que notre conception doit permettre de garantir, autant du point de vue radiologique que toxicologique, les impacts sur l'homme dans différentes situations sont limités. Donc, je vous propose sur cette présentation de faire une première partie sur les phases de fonctionnement et après, je parlerai des aspects de sûreté à plus long terme. Sur la phase de fonctionnement, toute la majorité des INB ont une phase de fonctionnement normale des rejets radioactifs qui sont liés à différents procédés. Par exemple, dans le centre de stockage de l'eau, on a une presse de déchets qui peut induire des rejets limités au fonctionnement normal. Ou, par exemple, sur CIGEO, certains déchets MAVL dégazent des radios nucléiques. aussi, le fait de ventiler notre installation fait que potentiellement, dès la contamination surface, on est sur des niveaux très très faibles, mais peut être entraîné et rejeté vers l'extérieur. Donc, ça, ce sont des rejets en fonctionnement normal pour lesquels on évalue les impacts sur le public de ces rejets. Donc, tout ça est encadré. Pour le projet CIGEO, ce sont des études, mais pour les centres existants, les autorisations de l'énergie n'ont pas dépassé, donc, ils sont contrôlés, les dossiers sont contrôlés par le même système que présentait la même radio tout à l'heure, par l'ASN et puis, c'est un peu technique que l'IRS. Donc, sur ces rejets en fonctionnement normal, ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, de CIGEO, on est sur un impact très très limité de nos centres sur le point de vue radiologique. on voit qu'on est de l'ordre du micro-SIVERT et donc, si on peut se comparer à différents repères, donc, en France, c'est environ 3 000 SIVERT par an l'exposition due au rayonnement naturel. Donc, on le voyait dans France, c'est 5 000 SIVERT par an en détail. Donc, l'impact est limité pendant cette phase de fonctionnement due au rayonnement de fonctionnement normal. Maintenant, sur la phase de fonctionnement, si on s'intéresse aux aspects vraiment risques. Là, on a un fonctionnement normal. Malgré tout, on doit étudier ce qui se passe s'il y avait un problème sur nos installations. Nos analyses tournent autour des fonctions, des différentes fonctions, des fonctions de sûreté, sur le confinement des substances radioactives, protection contre les rayonnements ionisants pour éviter pour éviter la radiation de nos travailleurs, les aspects de prévention du risque de criticité pour éviter le risque de réaction prochaine, une évacuation des gaz de radiolyse qui peut être produit pour certains déchets MAVL et l'évacuation de la puissance thermique des déchets. Les déchets, ce n'est pas du tout au même niveau qu'un moteur de réacteur, bien sûr, mais il peut y avoir une puissance thermique résiduelle sur ces déchets qu'il faut analyser pour regarder principalement pour le centre, en particulier, en CIGEO, les aspects impact sur nos structures et sur le vide. Donc, on se base sur ces fonctions et on fait une analyse de risque, de défaillance de notre procédé ou diverses agressions qui pourraient venir remettre en cause ces fonctions. Les agressions, on étudie les chutes de charges, les incendies qui pourraient se produire au sein de notre installation, différentes agressions qui sont définies réglementairement et qui doivent être absolument étudiées dans les dossiers. Sur la terre, il y a aussi l'agression externe qui prend en compte des séismes, des chutes d'avions, des conditions climatiques extrêmes. Tout ça, c'est la base de nos analyses. On postule que des choses peuvent arriver et on analyse ça et on définit les dispositions techniques et organisationnelles associées à la prévention, à la détection et à la limitation des conséquences des scénarios. Donc, ça, c'est l'aspect qu'a présenté le président de Madame Herdoux sur le concept de défense en profondeur. On évite que l'événement se produise. On détaille s'il y a une anomalie et on essaye de se remettre dans le fonctionnement normal et si malgré tout, l'événement se passe, on doit limiter les conséquences. Je vous proposerai un exemple d'application tout à l'heure. Tout ça, ça nous conduit à concevoir une installation en dimensionnant, par exemple, des protections radiologiques, des emballages de transport pour nos installations. On va dimensionner des murs. Sur CIGEO, on a des murs qui font plus de, je crois, 1,5 mètre de mètre sur certains endroits de l'installation. On doit avoir un dimensionnement de nos structures à différents aléas, plus séistes, ornales. Donc, il y a différentes applications et différentes dispositions techniques et aussi organisationnelles en termes de gestion et d'événements. Dans toute cette logique, si on a des événements qui se produisent, si malgré tout ce qu'on a pu faire, l'événement se produit quand même, on évalue les conséquences de ce scénario, conséquences radiologiques, et on vérifie bien que même si cet accident se produisait, on n'alluit pas des doses importantes au niveau des travailleurs. Ça, c'est la démarche globale d'analyse qui est mise en place à l'endroit. Je vous propose de passer sur un exemple un peu plus concret d'application. Je vous parlais des aspects de maintien du confinement des substances radioactives. Là, je vous présente sur ce petit schéma de CGO. Cet exemple, c'est un risque de perte de confinement d'un colis de déchets qu'on est en train de décharger. Vous voyez sur l'image, on le décharge dans le transport pour l'emmener au contrôle, puis à sa mise en contenu d'ostiquage. Et on s'interroge au risque de chute, de faire chuter en une manutention ce colis de déchets. Donc, on met tout en place, déjà, pour éviter que ce colis chute, on est sur des systèmes de ponts sécurisés avec des conceptions bien précises qui font que même s'il y a une défaillance, une rupture d'un délingage, une rupture d'un système où on est capable de maintenir la charge, on est sur des systèmes qui sont bien sûr maintenus. Tout ça fait en sorte qu'on prend des dispositions pour éviter que l'événement de chute arrive. on fait aussi un suivi de différents paramètres. C'est-à-dire qu'on fait, on mesure en continu la masse soulevée par le pont pour être sûr qu'on est bien conforme à la charge admissible par ce pont. Il y a des vérifications de bonne préhension et tout ça, si on détectait une anomalie, peut conduire à un arrêt automatique de la manutention et donc à la dépose du colis. Même si on met tout ça en place, on va encore plus loin, on se dit ce colis, on va considérer qu'il tombe et il va perdre son confinement. La perte de confinement, ça va se traduire par une remise en suspension des ranionucléides qui sont contenus dans le colis de déchets. Ces ranionucléides peuvent être émis dans le local de la détention puis, on dirait que ce sont des locaux ventilés reliés à un hémissaire. Une partie de ces radionucléides peuvent partir vers l'atmosphère. Afin de limiter les conséquences de ce scénario, on met en place une ventilation nucléaire avec filtration de très haute efficacité. Voilà, pour vous présenter un peu la démarche. Une fois qu'on a mis cette filtration, c'est une filtration à une certaine efficacité, même si elle est très haute. il peut quand même être émis de certains radionucléides vers l'environnement. Et donc là, on étudie les conséquences de ces scénarios. C'est-à-dire qu'on va estimer l'actualité radiologique qui est à la cheminée, rejetée à la cheminée, pardon, on va évaluer cette dispersion de ces radionucléides dans l'environnement et on va évaluer la dose que pourraient recevoir les populations sur le cours et le moyen et long terme. Alors, cette dose, elle peut être due directement par le panage de rejet, mais on utilise aussi différentes voies d'atteinte de l'homme. Donc, on peut avoir, en effet, des dépôts sur les sols, une contamination de légumes, de lait, de viande qui vont être ingérées par la suite par l'homme. C'est le milieu à quotidien. Voilà, il y a tout un travail lié à la biosphère pour évaluer l'impact de cet événement, de cet accident sur l'homme adulte et enfant. Donc, l'objectif, c'est bien de s'assurer que malgré tout ça, malgré ce rejet, on a fait, on a fait, on a tout mis en place pour limiter de ça et on vérifie que les doses sont faibles et respectent les objectifs de radioprétition. Donc, en fait, qu'on n'a pas d'impact sur les personnes. Là, maintenant, je vais passer à la deuxième partie qui est très spécifique à Londra, c'est la sûreté après fermeture. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini d'exploiter le site, on va les fermer et il va y avoir une phase de surveillance. Et sur les détents longs, la spécificité de la sûreté après fermeture, c'est qu'on doit la garantir de manière passive, sans intervention de l'homme. on ne peut pas compter sur l'homme. Là, à l'instant, je vais vous présenter des dispositions qui étaient vraiment liées à de la conception, à de l'intervention. Donc là, sur les aspects n'étant très long, on ne peut pas compter là-dessus. Donc, il y a différentes fonctions de sûreté qui sont données à des clés qu'on va chercher à atteindre. La première, c'est d'isoler les déchets de l'homme et de l'environnement. Donc, pour ça, la vision, c'est le choix de notre site et la profondeur de l'implantation. Par exemple, pour CIGEO, on se place à 500 mètres. Ça nous couvre sur les risques sur des temps très longs, par exemple, par rapport à de l'érosion qui pourra arriver. Ça nous couvre les risques par rapport à d'avoir un accès direct par l'homme aux déchets. Pour les centres de surface, on a disposition de conception qui sont liés à la couverture des centres que l'on va mettre qui permettent d'éviter une intrusion pour la phase de surveillance. Et on a aussi un travail de mémoire, de maintien de la mémoire qui est engagé à l'endroit et donc comment, sur le plus longtemps possible, on réussit à maintenir la mémoire de l'homme pour dire qu'à cet endroit, il y avait un centre de stockage. l'autre fonction de sûreté, c'est la limitation du transfert des radionuclides et toxiques chimiques qui sont contenus dans les déchets jusqu'à la gluce. Ce qu'il faut voir, c'est que sur les temps importants, on va pouvoir compter dans un premier temps sur les composants ouvragés. Donc là, j'ai l'exemple du CSA avec le colis des déchets, l'ouvrage en lui-même qui vont contribuer à limiter le revêchement des substances radioactives et par la suite, on va compter majoritairement sur le milieu géologique qui choisit justement pour retarder et atténuer la migration des substances radioactives. Sur les aspects après fermeture, je vous ai présenté un scénario accidentel pour la phase du fonctionnement. Il y a la même logique d'après fermeture, c'est qu'on va faire des évaluations quantitatives du scénario. L'objectif, c'est de voir que notre stockage permet de satisfaire les objectifs de protection qui sont bien de démontrer de l'absence d'impact sur l'homme du fait des déchets sur des temps longs, de vérifier aussi le caractère favorable de la conception de nos composants, des performances de nos composants et c'est la robustesse du système de stockage. Alors, sur des temps longs, comment définir des scénariés ? C'est basé sur des connaissances scientifiques et techniques du système de stockage et comment il va évoluer. Comment tout ça va évoluer sur les aspects géologiques, depuis la fermeture et son évolution jusqu'au moment où les radios nucléaires ont perdu leur activité ? Ça, c'est une base de connaissances scientifiques et aussi sur une analyse qualitative des risques. Donc, on va s'interroger comme sur la phase de fonctionnement sur qu'est-ce qui pourrait défaillir dans le système. Donc, intégrer tout ça. Donc, on se définit un scénario d'évolution normale, c'est-à-dire qu'on prend en compte ensemble les possibilités d'évolution attendues du stockage dans le temps et on étudie comment vont se comporter les radios nucléides dans les composants moragés, dans la couche géologique et on évalue pour certains radios nucléides qui pourraient atteindre l'atmosphère, on évalue les conséquences sur l'homme. Donc, tout ça est fait et calculé et c'est présenté dans le dossier et donc on vérifie qu'il n'y a pas de... on ne dépasse pas les critères de protection. Donc, sur le radiologique pour fonctionnement normal ou le scénario d'évolution normale, on a un critère à 0,25 mL par an. On étudie aussi des scénarios qu'on appelle altérés ou voitifs. en gros, ça prend en compte des défaillances de composants qui sont valorisées dans la démonstration de sûreté et on regarde ce qui se passe. Là, je donne un exemple. pour CIGEO, donc une fois qu'on aura rempli, on va venir sceller l'installation et on va regarder ce qui... On va faire une évaluation de la robustesse du système et des impacts qu'on va dire que même si on perdait les performances de ces composants, il n'y a pas d'un impact significatif. autre scénario qui sont étudiés sur les centres, ce sont les scénarios conventionnels d'attrusion humaine. Ce sont des scénarios qui sont retenus après une période donnée. Par exemple, sur CIGEO, on retient ce type de scénario après 500 ans et sur les centres de stockage, c'est après la phase de survie. un exemple de scénario conventionnel d'attrusion humaine, c'est par exemple un forage qui viendrait atteindre, qui viendrait intercepter l'installation de stockage depuis la surface. Ce stockage est à un moment donné et on regarde quel est l'impact en termes de mouvements d'attrusion humaine ou sur les centres de stockage, un autre exemple, c'est le fait qu'après la phase de surveillance, on étudie les conséquences sur les travailleurs, par exemple, sur un grand chantier routier qui traverse le site. C'est-à-dire qu'on a passé la phase de surveillance, on considère que pile au moment où on a passé cette phase de surveillance, il y a un chantier routier qui passe sur l'installation et on vérifie que ça n'a pas de dose importante au niveau des travailleurs. On étudie aussi le fait qu'un jour, un habitat soit placé à l'endroit du centre de surface. Toujours dans l'optique de vérifier que ce soit un fonctionnement normal ou un scénario altéré ou conventionnel, notre stockage permet de garantir les objectifs de protection et donc l'absence d'impact sur la vie. J'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Mathieu. On va falloir passer à la phase de questions-réponses. Si je les prends dans l'ordre de ce pick-up, on voit que quelques personnes indiquaient leur nom. Une première question sur les SMR, les Small Model Reactor. Quelqu'un se demande si plusieurs installations nucléaires entraînent un risque de sûreté plus important qu'un REP traditionnel. peut-être que l'Andra aura des compléments à apporter sur la quantité de l'échec. Peut-être, Mathieu, vous pouvez arrêter votre partage d'écran. Voilà. Merci. Madame Hervieux, est-ce que vous avez pu entendre la question ? Oui. Les petits réacteurs modulaires sont effectivement à la mode depuis quelques années, surtout au niveau international. Ils ont des puissances qui sont trois à quatre fois inférieures à celles de nos réacteurs. Effectivement, il y a certains modèles où finalement, il y a plusieurs petits réacteurs qui sont mis les uns à côté des autres. Ils ont des caractéristiques de sûreté assez intéressantes puisque du fait de leur petite taille, ils sont plus stables. Les cœurs sont plus stables au niveau neutrons. électroniques, ils ont forcément une puissance résiduelle à évacuer qui est plus faible et donc, les systèmes qui peuvent être mis en place pour évacuer cette puissance sont plus variés que pour les gros réacteurs et en particulier, ils font appel à des systèmes dits passifs, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'électricité pour fonctionner et qui peuvent leur donner une autonomie qui est affichée aujourd'hui de sept jours, c'est-à-dire que les promoteurs de ces réacteurs expliquent qu'il ne peut pas y avoir d'action humaine finalement pendant sept jours que le réacteur est refroidi et géré seul. effectivement, il y a des caractéristiques intéressantes. Maintenant, il y a aussi des verrous technologiques, il y a un certain nombre de choses notamment sur les systèmes passifs en termes de démonstration de sûreté qui aujourd'hui ne sont pas acquis en termes de fiabilité et de performance. Il y a quelques verrous technologiques, il y a surtout un problème de rentabilité économique et c'est ça aujourd'hui le frein essentiel des SMR. Mais effectivement, après Fukushima, on a beaucoup dit revenons sur des petits réacteurs plutôt que continuer la course à la puissance. Des concepts intéressants, y compris sur les réacteurs à ou sous pression. Il y a d'ailleurs EDF qui développe un modèle. Après, il faut voir les études et la démonstration de sûreté associée mais c'est plutôt des concepts favorables en termes de sûreté. On a une deuxième question sur l'enfouissement des déchets radioactifs. Quelqu'un qui se demande dans quelle mesure les nouvelles technologies permettent de réduire leur durée voire de s'en débarrasser autrement que par enfouissement même s'il semble que cela semble techniquement envisageable mais trop coûteux. Cette personne mentionne un e-learning de Harvard. Peut-être qu'elle peut se manifester pour apporter quelque chose. précisément. Vous pouvez activer votre micro. Bonsoir, c'était une question de ma part. C'était l'an dernier en fait un e-learning qui s'appelle Energy Within Environmental Constraints et le professeur de Harvard dont j'ai oublié le nom a présenté un certain nombre en fait toutes les technologies qu'on utilise actuellement y compris le nucléaire et il me semble en tout cas c'est ce que j'avais noté qu'il avait dit que comment dire technologiquement et techniquement on peut envisager de réduire significativement la durée de vie des déchets radioactifs mais ça serait beaucoup trop coûteux. Donc voilà c'était juste pour vérifier cette affirmation. Je pense que vous êtes des réacteurs peut-être de génération 4 c'est ça avec la transmutation des déchets de vie longue. Par exemple. Alors effectivement je peux peut-être commencer à répondre à la question. Il y a eu des études par le passé notamment il y avait une loi en France 2006 qui demandait au CEA d'étudier ces technologies qui permettraient de limiter la période des déchets de vie longue de limiter leur volume et c'est pour ça qu'il y a eu le projet Astrid en France de réacteur sodium dit de génération 4 avec une fonction de transmutation. Les études qu'on avait fait à l'époque à l'IRSN montraient qu'on ne gagnait pas tant que ça en termes de volume et de durée de stockage sur ces déchets. Si je peux me permettre de rajouter quelques éléments, il faut voir que en fait tous ces échanges sur le début de réflexion sur la gestion des déchets et ça commençait depuis 1991 avec la loi Bataille qui demandait d'étudier les trois voies possibles. Donc la voie du stockage géologique des déchets, la voie de la transmutation et de la séparation et la voie de l'entreposage à longue durée. Donc pendant 15 ans, il y a eu des études qui ont été menées sur les différentes lois et en 2006, il y a eu la loi en fait, la loi était décidée de dire que sur la base des résultats de ces 15 années d'études, le stockage géologique était la solution de référence pour le traitement des déchets radioactifs. Maintenant, les études sur la transmutation ne sont pas menées par l'Andra. se poursuivent. S'il y a des avancées sur ce thème, pour l'instant, en termes d'information, ce ne sont pas des choses qui sont encore mises à possible de mettre à l'échelle industrielle. Il y a eu des éléments des recherches continue et des avancées, mais on n'est pas encore à la possibilité de mettre ça et il y a encore des doutes sur la possibilité de mettre ça à l'échelle industrielle. Voilà, ça continue là-dessus, mais tout ça ne remet pas en cause le choix de stockage en cause géologique profonde, dans le sens où ce stockage se doit d'être réversible. C'est-à-dire que si dans les années qui arrivent, il y a des avancées technologiques majeures, on doit laisser la possibilité aux générations futures de venir rechercher ces déchets et utiliser cette technique-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas du tout actuellement sur cette transportation, séparation, sur un degré de maturité important. Donc, il y a un doute sur la faisabilité de mise en place de tous. OK, très bien. Alors, une question suivante, je pense, qui s'adresse à vous deux, qui me paraît un vaste sujet. Quelles approches aujourd'hui pour imaginer des situations aujourd'hui inimaginables ? Alors, je crois qu'aujourd'hui, le principal défi qui se pose à nous, c'est effectivement être capable de nous évaluer les aléas naturels. C'est sans doute un des sujets les plus délicats. Donc, ce qui a été fait, ce qui est en cours, c'est des approches multidisciplinaires. Je pense notamment au séisme, où nous travaillons avec des historiens qui recherchent dans les textes anciens des informations qui pourraient être utiles et qui nous permettraient d'évaluer les niveaux de séisme qui ont pu se produire par le passé, des études de terrain. On a même en cours une étude assez originale à partir de textes historiques combinés à une analyse stratigraphique de monuments pour essayer de comprendre l'histoire sismique d'une église en Toscane et essayer de remonter à des temps beaucoup plus anciens que ceux que l'on a disponibles pour faire les évaluations du risque sismique. Pour un exemple de travail multidisciplinaire, on cherche aussi à élargir les zones considérées pour avoir plus de points dans notre échantillon pour mieux évaluer les risques d'aléa. Mais c'est sans doute le sujet le plus difficile à aborder. Mathieu, est-ce que vous souhaitez peut-être compléter sur la gestion des déchets ? Je peux rajouter en effet que c'est quand on travaille sur des temps longs, on doit prendre forcément des précautions, on doit gérer à travers des hypothèses certaines incertitudes qui sont quand même bien identifiées. Tout ça est entré dans le modèle et on intègre ça, on essaie d'intégrer ça dans nos modèles pour justement imaginer différentes évolutions particulières pour le stockage géologique profond. Il y a des approches probabilistes qui ont été notamment développées pour vous donner un ordre de grandeur des aléas qu'on cherche à identifier aujourd'hui sur les centrales nucléaires, les exploitants doivent prendre en compte des aléas qui ont beaucoup moins de chances qu'une chance sur 10 000 de se produire chaque année pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur de ce qu'on appelle la période de retour de ces agressions donc c'est de l'ordre de 10 000 ans et avec ces approches probabilistes quand on passe au-delà d'une période de retour de 10 000 ans sur des périodes plus longues les incertitudes deviennent telles que ça devient vraiment difficile de savoir si c'est raisonnable ou pas donc on est déjà sur des temps très longs mais aller au-delà c'est vraiment une difficulté qui est difficile à surmonter on a une question suivante sur l'âge des centrales les centrales françaises qui vieillissent et qui pour certaines ont déjà dépassé la durée initiale prévue et vont aller bien au-delà quelqu'un se demande si malgré les maintenances le risque d'incidents graves n'augmente-t-il pas en continuant à exploiter ces centrales bien au-delà de la durée initialement prévue alors les centrales n'ont pas dépassé leur durée de vie il y a certains composants effectivement qui ne peuvent pas être remplacés notamment la cuve du réacteur qui sont des composants dont la durée de vie prise initialement à la conception était effectivement de 40 ans en 2009 quand EDF a fait part à l'autorité de sûreté de sa volonté d'aller au-delà des 40 ans l'autorité de sûreté lui a demandé de rapprocher le niveau de sûreté de ses installations du niveau du réacteur EPR de Flamanville et donc ça s'est concrétisé par plus d'une centaine de modifications permettant d'améliorer sensiblement la sûreté de ces réacteurs à l'égard notamment des aléas des agressions des agressions internes et également des accidents graves donc il y a un certain de systèmes qui sont actuellement ajoutés aux centrales pour justement augmenter sensiblement leur niveau de sûreté il y a également des revues complètes qui sont faites des nouveaux essais pour vérifier l'état de la centrale et surveiller effectivement le risque de vieillissement donc c'est des choses qui sont sous contrôle par EDF l'IRSN a rendu un avis l'année dernière sur ce sujet en demandant justement de compléter encore ces contrôles il faut absolument pouvoir suivre les possibles phénomènes de vieillissement et effectivement les anticiper les prévenir il y a beaucoup de choses qui font l'objet de remplacements également il y a des câbles il y a des générateurs de vapeur qui sont quand même des gros composants qui sont remplacés sur les centrales il n'y a que quelques composants qui ne peuvent pas être remplacés et ceux-là sont sous haute surveillance on continue avec une question plutôt pour l'Andra la personne qui l'a rédigée n'a pas indiqué son nom mais je veux bien qu'elle se manifeste elle est toujours connectée à propos du risque géologique sur une durée de quelques centaines voire des milliers d'années on est sur une question un petit peu vaste est-ce que la personne qui a rédigé ça est toujours connectée ? bonsoir c'est encore moi alors je posais cette question parce que j'ai une amie qui analyse les conditions d'enfouissement au Danemark donc c'est pour ça que je me suis intéressé à la question et j'imagine d'ailleurs qu'elle a été en contact avec les experts de l'Andra notamment mais voilà je ne suis pas scientifique et quelque part j'utilise mes souvenirs de Terminal S Terminal Scientifique donc peut-être que ce n'est pas suffisamment précis et j'en suis bien conscient néanmoins j'ai quand même souvenir et j'imagine bien qu'on recherche des zones géologiques qui ne vont pas subir a priori des changements majeurs qui pourraient égarer ou en tout cas changer la localisation des déchets enfouis etc mais étant donné qu'on est sur des périodes quand même assez longues voilà et j'imagine que c'est pris en compte mais je voulais avoir des précisions si possible voilà je vous remercie donc par rapport à la question déjà on a fait le choix du site qui est important donc on est sur un site qui est très stable c'est un bassin parisien qu'on a énormément de caractérisation sur la couche géologique qui recevra le projet d'autoriser les déchets donc en fait il y a cette couche géologique qui est là depuis des millions d'années elle est très stable on fait en sorte c'est un point important en termes de travail de réflexion sur le fait que de venir mettre des déchets ne la perturbera pas sur différents sujets par exemple sur les aspects thermiques sur les aspects de construction d'alvéas voilà tout ce qu'on met en oeuvre c'est bien pour cette couche qui est là depuis des millions d'années on la perturbe le moins possible pour garantir justement qu'elle jouera le même rôle pendant le temps suffisant la décroissance des radionucléides alors une question qui vient de remonter dans le classement quelqu'un qui est question peut-être un peu polémique quelqu'un se demande si le recul que l'on a sur Fukushima en termes de durée est suffisant pour pouvoir en tirer des conclusions alors on a très vite les conclusions de l'accident de Fukushima qui ont conduit à la mise en place d'améliorations de sûreté dont je parlais tout à l'heure notamment la décision de mettre en place un noyau dur d'équipement résistant à des aléas dits extrêmes ceci dit il y a encore des enseignements à tirer notamment il y a un certain nombre de travaux de recherche qui ont été lancés juste après l'accident sur le comportement des piscines d'entreposage du combustible en cas de perte de refroidissement en cas de dénoyal des assemblages il y a un certain nombre de recherches qui ont été lancées également en sciences humaines et sociales pour voir la réaction des opérateurs sous stress comment réagir quand il faut prendre des décisions très difficiles voire tragiques pendant Fukushima le directeur de la centrale a dû choisir les personnes qui allaient intervenir et mettre en danger leur vie donc voilà il y a un petit peu tous ces travaux de recherche qui sont en cours et qui vont amener des nouvelles connaissances et qu'il conviendra de prendre en compte il y a des choses qui n'ont pas encore été suffisamment examinées et je pense que comme l'accident sur My Island dans les dix ans à venir on aura encore des enseignements à tirer donc oui il y a déjà des enseignements très importants qui ont été tirés donc je pense qu'il est important de poursuivre ok alors je pense que je vais faire un mix des deux questions suivantes elles se rapprochent beaucoup sachant que il est 20h19 je pense qu'on aura le temps de prendre peut-être encore deux éventuellement trois questions supplémentaires pour finir à 20h30 donc ça dépendra de quel point vous serez bavards peut-être Thomas Beugé c'était toi qui avait posé une question à propos de l'EPR est-ce que tu es toujours parmi nous je vais partir du principe que non donc Thomas se demande si vous avez des difficultés que l'EPR a et a eu durant son développement les fissures mentionnées par l'ASN les coûts d'autres technologies de réacteurs comme les SMR on les a déjà mentionnées comme sous Clon sous Sodium ce qui avait été Astrid on avait quelqu'un qui se posait la question de manière générale sur les réacteurs à ce rendu est-ce que ces technologies-là ne devraient pas être considérées alors l'EPR bon alors l'EPR est beaucoup critiqué pour ses retards il faut dire qu'au départ les délais qui ont été annoncés par EDF pour sa construction étaient totalement irréalistes donc si on compare ce qu'on appelle les têtes de série c'est-à-dire les premiers acteurs de nouvelles technologies qui ont été implantés on n'en est pas très loin alors que l'EPR c'est une multiplication importante des systèmes de sûreté de la complexité de l'installation alors effectivement il fait face à un nombre certain d'anomalies non pas de fissures mais sur les soudures une difficulté liée à la maîtrise du projet depuis le départ parce que finalement c'est un projet dans lequel les industriels je pense ne croyaient pas vraiment au départ c'est resté longtemps un projet papier et je crois qu'aujourd'hui le projet le paye je ne suis pas sûre que d'aller sur des réacteurs sodium comme Astrid serait différent je pense que c'est le tissu industriel aujourd'hui qui n'est plus très performant au-delà des problématiques de maîtrise de projet les réacteurs SMR pourquoi pas c'est vrai que c'est des réacteurs qui seraient fabriqués en usine en grande partie donc ça garantit une qualité de fabrication meilleure que sur ce qu'on peut constater sur site en général donc peut-être que les SMR permettraient en tout cas de construire plus vite plus rapidement mais aujourd'hui c'est surtout le tissu industriel français qu'il faut reconstruire l'ODF et les sous-traitants sont remontés en compétence avec la construction de l'EPR français et la construction des EPR en Angleterre au Royaume-Uni je ne sais pas si à l'ASMR ça serait différent les réacteurs self-fondus c'est une nouvelle technologie très nouvelle avec un couplage avec une usine de retraitement donc ça pose d'autres problèmes je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup plus aisé à construire c'est un problème français et c'est un problème mondial puisque aux Etats-Unis également les nouveaux concepts de réacteurs ont eu beaucoup de mal à avoir le jour je pense à l'AP1000 notamment et rencontre des difficultés assez équivalentes à celles de l'EPR français merci je crois qu'on va enchaîner sur une question qui vous concerne aussi tous les deux la sûreté n'a pas de prix mais elle a un coût à quel moment considère-t-on que le ratio gain et fort pour atteindre la sûreté n'est plus soutenable alors aujourd'hui on ne fait pas d'approche coût-bénéfice en France ce qu'on regarde c'est par contre c'est le coût d'un accident et le coût d'un accident à Fukushima il est estimé à dans l'ordre de 200 milliards d'euros c'est un coût qui avait été estimé par l'IRSN en 2007 on avait fait des études sur un accident en France mais un accident majeur en France et on avait estimé le coût de l'accident de 230 à 400 milliards en fonction des hypothèses que l'on prenait sur l'importance des rejets donc voilà le coût de l'accident il est énorme il faut vraiment tout faire pour éviter de se trouver dans la situation du Japon aujourd'hui et il n'y a pas de les modifications sont priorisées parce qu'effectivement il ne faut pas complexifier à l'extrême les installations et ça pourrait conduire à les défiabiliser mais en tout cas ce n'est pas une question de coût aujourd'hui si l'exploitant estime que ça n'est pas faisable pour des histoires de coût il le fera savoir mais ce n'est pas forcément un critère qui sera qui sera définitif de notre côté je suis sur le même principe il n'y a pas de on n'est pas sur une approche coût-bénéfice on a des objectifs à atteindre en termes de sûreté il y a des fois des optimisations qui peuvent être faites toujours en restant dans les clous de ces objectifs mais il n'y a pas de discussion à aucun moment dans un processus de conception on se dit qu'on pourrait dégrader la sûreté du fait d'un coup après qu'il y ait des décisions qui peuvent être prises de façon globale au point de vue industriel à mon avis sur des choix par rapport à un projet mais en tout cas il n'y a pas de choix qui dégradent la sûreté du fait d'un coût économique tout en même temps je vois que pour la suite j'ai un nom est-ce que Laurent est toujours connecté oui je suis là on met à toi la parole tu avais une question sur la gestion des déchets par l'Andra oui je voulais savoir si l'Andra gérait uniquement les déchets de sources françaises des centrales électriques françaises et des autres installations françaises ou également des déchets qui viendraient de nos voisins européens ou d'autres pays étrangers et notamment CIGEO est-ce que CIGEO est prévu uniquement pour les déchets de sources françaises ou est-ce qu'il pourrait un jour accueillir des déchets qui viendraient d'autres pays ou d'autres producteurs d'électricité la réponse c'est non les déchets qui sont stockés par l'Andra sont des déchets issus d'un territoire français il n'y a pas de possibilité de recevoir des déchets provenant directement d'autres pays d'accord et je sais juste est-ce qu'il ne serait pas plus rentable je ne sais pas de mutualiser ce type d'installation avec d'autres pays je ne vais pas justement parler de coût des filles ça ne va pas parler de rentabilité je pense que il y a une interdiction c'est réglementairement on ne peut pas stocker de déchets en provenant d'autres pays ok merci il reste encore plusieurs questions je vais tout de même utiliser ma prérogative de présentateur pour poser une question qui n'est pas là-dedans avant de pouvoir conclure je profite du fait qu'on est à la fois l'IRSN et l'Andra moi je m'interroge surtout sur la relation entre vos deux institutions mais éventuellement celle que vous entretenez avec l'IRSN dans quelle mesure notamment est-ce que l'IRSN assure un contrôle sur le travail de l'Andra que ce soit à CGO la Hague et donc comment en fait vous en tant qu'institution publique vous coordonnez entre vous deux mais également d'autres institutions comme l'IRSN pour assurer ces enjeux de sûreté en France je peux débuter la réponse je laisserai madame la review compléter nous sommes exploitants d'installation nucléaire donc à ce titre on doit démontrer la sûreté nos dossiers sont transmis à l'autorité de sûreté nucléaire et l'autorité de sûreté nucléaire décide sur la base d'un avis technique de l'IRSN donc on n'est pas dans une relation directe c'est-à-dire que l'IRSN instruit nos dossiers ils jugent de leur leur pertinence et il n'y a pas de partenariat on est vraiment l'IRSN doit juger d'un dossier doit émettre un avis technique dessus et ça l'exploitant fait ses demandes d'autorisation à l'autorité de sûreté et l'autorité de sûreté en fait nous saisit saisit l'IRSN pour avoir un avis technique donc nos avis sont tous publics ils sont publiés tous les 15 jours sur notre site et sur la base de cet avis l'autorité de sûreté prend les décisions et donc adresse à Londra les demandes éventuelles de justification complémentaire ou de modification ou autre c'est un c'est un ménage à trois l'exploitant donc l'industriel l'autorité de sûreté qui décide et qui contrôle si je veux faire une comparaison un peu osée l'exploitant c'est le conducteur du véhicule l'autorité de sûreté c'est le gendarme et puis l'IRSN c'est plutôt le radar on va vérifier effectivement la pertinence des dispositions proposées par l'Andra et on va rendre un avis à l'autorité de sûreté je vous remercie les 20h29 on va finir à l'heure je pense que l'Andra souhaitait apporter quelques réponses à postériori aux questions qui sont encore en suspens qui seront transmises aux personnes qui sont connectées aux personnes qui sont inscrites prochaine conférence le 14 avril je laisserai Guim corriger si je dis des bêtises le 14 avril cette fois on parlera d'hydroliens et ce sera en collaboration avec Centrale Énergie de la Mer je veux vous remercier pour votre participation et votre présence et puis à bientôt merci merci pour votre invitation et puis bonne soirée merci bonne soirée au revoir